C'est sous le signe de l'histoire que la semaine s'est déroulée au col des saisies. Du 27 juillet au 2 août, la station célébrait une date importante de la Seconde Guerre mondiale, les 80 ans du parachutage. 1er août 1944, la Savoie a bénéficié d'un parachutage de jour qui était effectué par la 8e Air Force où 76 bombardiers B-17 ont lâché 899 conteneurs et 7 parachutistes américains de la mission OSS Union 2. L'objectif c'est de commémorer bien sûr cet événement qui a permis d'armer largement la Savoie et donc de participer à la libération de la Savoie avec l'aide des alliés. Sur place, une salle d'exposition et de conférence a permis de retracer ce moment historique. Mais pour immerger au mieux le public, un camp militaire US et résistant a été reconstitué au parking du col. C'est plusieurs associations qui sont venues nous rejoindre, qu'on connaît bien. Chacun amène des véhicules différents derrière moi à Waco. Il y a un seul exemplaire dans l'Europe de cet appareil. On a des blindés, chars, aftrikes et puis beaucoup de voitures aussi civiles pour la résistance. C'est tous des véhicules qui sont des années 40, jusqu'à 44 maximum. Le temps fort de cette semaine s'est lui tenu ce jeudi 1er août avec la cérémonie officielle. Celle-ci a permis de rendre hommage aux parachutistes. Un moment fort en émotion pour certains des descendants présents ce jour-là. Je suis submergé par l'émotion, pas seulement à cause de la cérémonie mais aussi parce que nous sommes là depuis plusieurs jours et que nous voyons tellement de gens se souvenir et commémorer cet événement datant de 80 ans, parce que c'est long 80 ans. C'est ma troisième commémoration et pour moi ça rappelle à quel point l'histoire peut s'oublier. Et je suis venu accompagné de mon fils Steven pour qu'il en apprenne plus sur cette époque et ce qu'a fait son grand-père. La cérémonie a aussi réuni une grande majorité des forces armées françaises, mais également 12 marines de l'état-major de Francfort. Beaucoup de marines ne connaissent pas cette partie de l'histoire, car pour nous la Seconde Guerre mondiale s'est majoritairement déroulée côté pacifique. Mais cette petite participation-là est très importante car elle rappelle ce que nous avons fait pour rendre service à nos alliés de manière unie. C'est un exemple extraordinaire de la façon dont nous nous sommes adaptés, battus et protégés les uns les autres au fil des ans. Après plusieurs discours et le dépôt de gerbes, la cérémonie s'est-elle clôturée en fin de matinée, avec le lâcher de colombe et un spectacle aérien.